Musique Bonjour à tous, ici le pasteur Nathan Ferrer, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans cette vidéo pour essayer aujourd'hui de répondre à une question vraiment importante dans les temps que nous vivons actuellement « Comment reconnaître un faux enseignant ? » Depuis toujours, l'histoire de l'Église est inséparable de ses luttes contre les faux enseignants et depuis toujours, le diable s'attaque sans arrêt de l'intérieur et de l'extérieur de l'Église pour édulcorer la vérité de l'Évangile, la vérité de la parole de Dieu et éloigner les chrétiens de la véritable foi. On retrouve dans la parole de Dieu six manifestations de ses faux ministres. Il y a tout d'abord les faux apôtres, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux enseignants, les faux frères et les faux messies. Mais face à cette réalité, il est également important de rester dans l'équilibre et de ne pas tomber dans une espèce de chasse aux sorcières ou dans une atmosphère de suspicion permanente, mais pour autant de rester conscient, de rester alerte parce que l'avertissement est véritable. Dans Matthieu 24, Jésus lui-même nous avertit que de prétendus messies et de prétendus prophètes viendraient et tenteraient de tromper même les élus de Dieu. Et cette expression « même les élus de Dieu » nous montre que leur emprise se fait dans l'Église mais aussi à l'extérieur de l'Église en présentant finalement une vérité qui est édulcorée, une grâce qui est édulcorée. Dans 2 Timothée 4, verset 3, l'apôtre Paul nous donne aussi un avertissement et nous dit « qu'un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. » C'est-à-dire qu'ils vont se créer un Dieu à leur image, une religion à leur image, et vont adapter les choses finalement comme bon leur semble. Et je dois dire qu'aujourd'hui c'est malheureux de faire ce constat, mais cette parole s'accomplit et est déjà accomplie depuis plusieurs années puisque nous voyons déjà dans l'Église d'aujourd'hui des pasteurs homosexuels, l'acceptation de l'homosexualité comme une norme, comme une normalité voulue par Dieu. On voit une déformation, une adaptation de la parole de Dieu comme les enseignants le souhaitent en fonction de ce qui les arrange. On voit l'acceptation du péché et surtout nous voyons le détournement de la grâce de Jésus pour accepter toutes sortes d'immoralités dans l'Église de Dieu. Comme si le monde avait envahi l'Église et on accepte des dérives, des comportements que jamais, au grand jamais, nous aurions vus dans l'Église primitive. Nous voyons que Paul exercait vraiment une discipline dans l'Église et retranchait les personnes qui pratiquaient l'immoralité parce qu'elles sont comme un levain qui fait lever toute la pâte. Et bon nombre de mots que nous voyons aujourd'hui dans l'Église sont dus à des péchés et à des attitudes immorales qui sont acceptées dans l'Église. Et c'était déjà dans le cas du temps de Jésus et il a critiqué à plusieurs reprises des dirigeants religieux, des pharisiens qui égaraient les gens par des faux discours. Et comment s'y prenaient-ils ? Et bien ils remplaçaient la vérité par des traditions qui les arrangeaient. Je crois vraiment que cette parole aujourd'hui a beaucoup de poids et révèle finalement une Église peu glorieuse que nous retrouvons dans le monde aujourd'hui dû à des hommes qui adaptent les préceptes de Dieu à ce qu'ils souhaitent eux. Et la vraie question aujourd'hui c'est comment faire ? Comment identifier ces soi-disant serviteurs de Dieu ? Parce que le problème c'est qu'ils ne sont pas si simples que cela à démasquer. Satan, il nous a dit dans la Bible, se fait passer lui-même pour un ange de lumière et ses démons comme des serviteurs de justice. Donc on voit que c'est quelque chose qui est caché, on voit que c'est quelque chose qui n'apparaît pas au premier coup d'œil et il va falloir faire preuve vraiment de, j'ai envie de dire, de soumission à la parole de Dieu et surtout de discernement. Et mes amis, pour repérer une contrefaçon, contrefaçon, il n'y a pas 36 solutions, il faut étudier l'original. C'est en connaissant l'original que nous pourrons reconnaître la contrefaçon et que le mensonge sera exposé. Jésus a dit dans Matthieu 12, verset 33, que nous reconnaissons un arbre à ses fruits. Et pour chercher à discerner le fruit, je vais vous donner maintenant quelques points importants quand vous avez un doute sur un enseignant, quand vous avez un doute même sur une église que vous pouvez fréquenter, pour se rendre compte si véritablement ces personnes sont ancrées dans la parole de Dieu ou au contraire sont peut-être justement des faux ministres qui cherchent à diviser le peuple de Dieu. La première chose, c'est de regarder à leur enseignement et s'ils s'éloignent ou non des vérités bibliques ou les déforment. Par exemple, est-ce que le salut qu'ils prêchent est un salut qui se fait au travers et au moyen de la croix et de la grâce ? Ou est-ce que c'est un salut qui est bon marché où il n'y a pas de contrepartie, où on a juste à croire en Jésus et après nous pouvons faire tout ce que nous voulons ? Voilà là une déformation de ce qu'est le salut en Jésus-Christ. Est-ce que leur enseignement rejette l'autorité des Écritures ? Est-ce que leur enseignement vient ôter des portions des Écritures ou déformer les Écritures ? Est-ce que leur enseignement rejette ou déforme l'œuvre de Jésus ? Ou est-ce qu'ils rejettent la réalité aussi de la vie éternelle que nous passerons avec le Seigneur Jésus qui viendra un jour nous chercher ? C'est notre espérance, c'est le fondement de notre foi. Est-ce que ces éléments-là sont présents dans leur enseignement ou est-ce que c'est déformé ? Est-ce que leur enseignement met en doute aussi la place de l'Église locale et la nécessité d'être entouré par d'autres chrétiens ? Ce sont là des signes importants pour savoir si leur enseignement est basé sur la parole de Dieu. Ensuite, vous pouvez regarder à leur attitude. Est-ce que ce sont des personnes qui ont un manque de relations avec des proches ? Est-ce que ce sont des personnes qui n'ont que très peu de redevabilité, de soumission avec d'autres ministères ou d'autres Églises ? C'est souvent un signe. Ce sont des personnes qui évoluent seules, qui souvent soit elles évoluent seules parce qu'elles ont été rejetées et repérées déjà en tant que faux ministres, faux ministères, ou tout simplement parce qu'elles ne supportent pas avoir une contradiction vis-à-vis de ce qu'elles avancent. C'est souvent des personnes qui n'aiment pas l'Église, qui la critiquent, qui disent que l'Église, c'est plus pour aujourd'hui, mais qui pour autant aiment bien y aller pour prêcher. Ce sont des personnes qui défendent leur ministère et souvent le révèlent comme supérieur aux autres ministères, que le leur est en dehors de tout le reste, qu'ils ont reçu des révélations toutes particulières. Ce sont des personnes aussi qui dénoncent les autres ministères comme faux, qui rejettent aussi les autorités spirituelles que Dieu a établies. C'est souvent des gens qui sont à la critique. Ce sont aussi bien souvent, mes amis, des ministères qui sont autoproclamés, qui sont justifiés par une révélation, justifiés par un appel ou une expérience. Des gens qui ont fait un jeûne de 40 jours et qui soudainement se sentent appelés par Dieu. Des gens qui ont reçu quelque chose que personne n'a reçu et que seuls eux sont appelés à le donner. Ce sont souvent aussi des personnes qui enseignent des enseignements, qu'ils sont les seuls à donner et c'est là aussi un signe. Parce que quand Dieu donne une révélation pour le peuple de Dieu, elle n'est pas réservée qu'à une personne. Elle est donnée pour son Église dans sa globalité. Donc là, ce sont vraiment des signes importants. Un autre signe aussi, c'est souvent une attitude déséquilibrée vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis aussi du sexe. Des personnes qui ont des enseignements, qui viennent déformer tout ça, déformer la parole de Dieu pour leur propre fin, pour se mettre en avant eux dans leur ministère, pour demander de l'argent ou déformer aussi, j'ai envie de dire, tout l'enseignement que Dieu a donné dans sa parole vis-à-vis de l'immoralité et de ce qui n'est pas accepté dans l'Église. Et enfin, il faut évaluer ces personnes vis-à-vis de leurs fruits. On voit que Satan lui-même a tenté le Seigneur Jésus par la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous enseignait qu'on ne reconnaît pas un faux prophète seulement à sa prestation ou à son discours, mais à sa vie. Quels sont les fruits qui ressortent de son ministère ? Quels résultats obtiennent-ils ? Est-ce que son caractère glorifie le Seigneur ? Ou est-ce que même ses paroles glorifient le Seigneur ? Ou est-ce que ce sont des personnes qui se glorifient elles-mêmes, qui se mettent sans arrêt en avant ? Quelle est la véracité aussi de leurs éventuelles guérisons, de leurs éventuelles prophéties ? J'aimerais faire une parenthèse ici par rapport à la prophétie, mais il y a des ministères qui prophétisent à tout va, tout le temps, sur tout le monde. Et quelquefois, en en envoyant toutes ces prophéties, certaines sont justes. Et ils font valoir cela pour justifier qu'ils sont des soi-disant prophètes. Il y a une expression que j'aime beaucoup qui dit ceci, même une horloge cassée donne l'heure juste deux fois par jour. Ce n'est pas parce que de temps en temps, ils ont juste que véritablement, ce sont des hommes qui ont été appelés par Dieu pour prophétiser. Donc là aussi, il nous faut faire preuve de vigilance. Alors pour conclure, il est vraiment important de faire attention à l'enseignement qui sont donnés par ces personnes. Il faut faire attention à leur attitude, et bien entendu, à leurs fruits. Et c'est vraiment une attitude un peu de vigilance qu'il nous faut revêtir sans pour autant, encore une fois, tomber dans la chasse aux sorcières, chercher toujours la petite bête vis-à-vis de tous les ministères que nous rencontrons, mais simplement d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vient mettre en lumière certaines choses, vous vous sentez mal à l'aise quand vous entendez certains enseignements, et bien vous pouvez appliquer les points que je vous ai mentionnés dans ces trois sphères-là, et assurément, vous pourrez savoir si telle ou telle personne est vraiment un ministère qui a été suscité par Dieu. Il faut réaliser une chose, il y a toujours eu des faux ministères dans l'Église, et il y en aura jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Jésus lui-même nous l'a dit dans Marc 13, des versets 22 à 23. Mais avec cela, il y a une espérance, il a dit qu'il protégera son Église. C'est lui qui construit son Église, il a dit que même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc Jésus est là, il veigne, il nous donne son esprit pour faire preuve de discernement, donc il nous faut être sobre, et discerner les temps, et savoir discerner les personnes que nous entendons, les Églises dans lesquelles nous évoluons, parce que nous ne voulons pas, nous perdons notre foi, mais nous voulons rester attachés à la vérité de la parole de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada